Musique Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Chantal Carliose, vice-présidente du département et présidente d'Isère Tourisme. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Le tourisme en Isère, ce sont 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La montagne à elle seule concentre 60% de cette activité, 22 000 emplois directs vivent du secteur. Mais nos pistes enneigées ne sont pas l'unique argument pour attirer les visiteurs. Et c'est tant mieux parce que la concurrence est féroce sur le marché des sports d'hiver. Nos stations doivent réfléchir à de nouveaux modèles. Et si l'Isère inventait la montagne de demain, on en parle avec Chantal Carliose. On va d'abord commencer par faire un petit bilan de la saison d'hiver parce qu'elle s'achève juste là. Une saison bonne mais pas exceptionnelle. C'est vrai, on pourrait croire puisque depuis 3 ans on souffre et la neige était au rendez-vous. Et les stations ont pu ouvrir et fermer dans le laps de temps qu'elles ont souhaité. Et le séjour est à plus 7%. On peut penser que cette saison est exceptionnelle. Et pourtant, elle se tient dans la moyenne des cinq dernières années. Ça, c'est pour le ski alpin. Par contre, si on regarde le nordique, bien évidemment, cette saison a été exceptionnelle puisque les stations de basse attitude, de moyenne attitude ont forcément tiré leur épingle du jeu. Par contre, là où c'est exceptionnel, c'est au niveau de la fréquentation de l'aéroport, concernant notamment la clientèle anglaise. Je crois que les chiffres ont été battus depuis... C'est le meilleur chiffre depuis 2009, avec une multiplication par deux des séjours d'anglais dans nos stations cet hiver. Donc là, on peut dire qu'effectivement, à cet égard, la saison fut exceptionnelle. Donc une bonne fréquentation. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de neige, mais il n'y a pas eu beaucoup de soleil. C'est cela. Et en plus, les week-ends, comme toujours, vous connaissez la chanson. Et souvent, il a fait beau en semaine. Arrive de week-end, il a fait mauvais. Et pour les gens avertis, la neige était simplement exceptionnelle. Elle a été poudreuse très, très, très longtemps. Et il y a eu également une ouverture très, très, très longue sur l'ensemble des domaines skiables. Alors, il y a un élément qu'on n'appréhende pas quand on ne réfléchit pas trop à la question. Mais finalement, il a neigé souvent. Et ça, pour les domaines skiables, c'est aussi des coûts supplémentaires. Parce que du coup, il faut entretenir la neige davantage. Les forts cumuls obligent à sécuriser davantage les pistes. Donc il a fallu beaucoup plus travailler cette neige. Oui, c'est le métier. Et je crois qu'au contraire, en plus, elle est tombée de manière assez tôt dans la saison. Donc ça crée un formidable produit d'appel. Et le fait qu'elle tombe régulièrement, à la veille de l'ouverture des vacances notamment. Sans pour autant, cette année, comme on a vécu il y a quelques années, trop, trop, trop perturber aussi les routes. Parce que c'était ça aussi. C'est pour ça qu'on avait imaginé, avec les aires de tourisme, le ski en décalé. Pour faire en sorte qu'on puisse fréquenter, en dehors des périodes scolaires, pour être moins stressé, moins faire la queue, bénéficier de tarifs battant tout record. Cette année, si vous voulez, les choses se sont faites organiser, se sont déroulées pleinement. Comme on peut l'imaginer lorsque l'on travaille en station. Alors je le disais, la montagne, c'est un pilier essentiel de l'activité en Isère. J'évoquais ces 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires du tourisme. Et la montagne a une part importante. Oui, le tourisme, nous l'avons fait tout de suite. L'idée que je suis arrivée en fonction, j'aime bien parler à partir d'éléments objectifs et mesurés. Donc nous avons lancé une enquête sur à la fois la notoriété de l'Isère en termes de destination touristique, à la fois sur ce que représente le tourisme en Isère. Il apparaît qu'effectivement, le tourisme en Isère, c'est un véritable poids lourd de l'économie en Isère. Vous l'avez dit, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 22 000 emplois. Et le moteur de ce poids lourd en est l'hiver et les stations, puisque nous avons 22 millions de nuitées qui génèrent 1 milliard d'euros de déchets d'affaires, lesquels chiffre d'affaires est produit à 60% en station et à 47% en hiver. 20 millions de nuitées, vous le disiez, c'est aussi des investissements. Quand on parle d'économie, c'est 165 millions d'euros d'investissement chaque année, le tourisme. Et puis pour parler des montagnes, 23 stations de sport d'hiver, une trentaine de sites nordiques. L'Isère est un département important en matière de destination neige. Oui, c'est la troisième. On est sur le podium. On est dans le top 3 au niveau national. Et je dirais aussi que lorsqu'on investit dans le tourisme, on investit aussi pour la qualité de vie, pour les ézérois, les ézéroises. Lorsqu'on investit dans un itinéraire, il profite autant à la population permanente qu'à nos visiteurs vacanciers. Pareil pour une piscine ou autre produit touriste qu'on peut imaginer. Alors l'essentiel de cette activité, 60%, vous le disiez, c'est donc en montagne, qu'elle se réalise, qu'il trouve sa source en hiver essentiellement. C'est pour ça qu'avec Kiser Tourisme, vous avez réfléchi à la station du futur, la station de 2030. Il faut dire que c'est un marché qui doit impérativement s'adapter pour survivre, pour inventer de nouvelles choses, pour innover. Oui, tout simplement parce que la montagne et ses stations doivent faire face à un certain nombre de défis qui sont les suivants, et qui ne sont pas des moindres. D'abord, les mutations d'ordre sociétal. Nouvelles attentes du consommateur. Nouvelles attentes du consommateur et qui induisent forcément un repositionnement et de rebattre les cartes. Quelques exemples. Le vacancier qui fréquente une station de sport d'hiver, il vient avant tout pour skier. Ça, on en est tous convaincus. Mais il ne vient pas que pour skier et en plus, il skie moins longtemps. Donc, lorsqu'on parle de diversification, pour moi, la diversification première à réaliser, c'est en hiver. Pour justement répondre à cette exigence du skieur qui skie, certes, mais qui ne fait plus que ça, qui ne fait pas seulement ça. Et donc, il faut lui proposer d'autres activités. Donc, se creuser la tête pour trouver d'autres activités pour le soir, pour la fin d'après-midi. En plus, offrir une belle ambiance au niveau des stations-villages, une convivialité qui fait qu'on le retienne. Parce que l'objectif, c'est aussi de le retenir pour le faire consommer plus longtemps et de développer le séjour. Donc, l'évolution des habitudes de consommation. J'ai bien compris. Consommation. Également, des mutations dans le sens où le vacancier vit de plus en plus en pleine. mènent une vie de plus en plus trépidante, stressante. Hier, on partait en vacances pour du loisir, se reposer. Aujourd'hui, on part en vacances aussi pour se ressourcer. C'est-à-dire qu'on part d'une logique de récréation à une logique de réparation. Donc, les stations, aujourd'hui, doivent offrir cette parenthèse que l'on recherche tous dans notre vie et qui fassent que, justement, on choisit la destination montagne plutôt qu'une autre destination. Parce que l'autre défi, c'est la concurrence qui est très, très forte par rapport aux autres destinations ensoleillées, moins chères, etc. Autre mutation, toujours sociétale, c'est que notre client, c'est un internaute. Et c'est un internaute, ça veut dire que c'est un client averti, informé, qui compare, qui réagit. Et qui, en plus, est largement autonome. C'est-à-dire qu'il s'affranchit de tout intermédiaire. Il est capable de créer ses vacances, faire son marché, si je puis dire. – Mais ce n'était pas le cas il y a encore une quinzaine d'années, c'est vrai. – Non, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation de la société, c'est-à-dire qu'on s'exonère des intermédiaires. Et donc, si on veut faire une offre et que cette offre soit choisie par l'internaute, il faut que cette offre ait une véritable valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'elle propose un bon plan que l'internaute, même averti, même informé, même autonome, n'aurait pas pu se constituer lui-même. Donc, nous devons aussi choisir l'excellence et la personnalisation à l'extrême, c'est-à-dire faire que l'internaute exigeant puisse dire, c'est là que je vais aller, parce que je n'y avais pas pensé, mais par contre, ça correspond bien à mes attentes et à mes besoins. – Donc, évolution des attentes des consommateurs, j'ai bien compris, la concurrence qui est forte. L'autre défi auquel on pense, c'est évidemment le défi écologique, notamment vis-à-vis du réchauffement climatique. – Alors, ça, nous en sommes tous extrêmement conscients. Et les maires des stations n'ont pas attendu rapport d'experts ou autres cours des comptes pour réagir et s'activer. D'ailleurs, c'est le propre du montagnard, c'est de s'adapter et de faire en sorte qu'ils puissent maîtriser son destin. Et juste, si vous me permettez, par rapport à la neige de culture, quelques mots. C'est que souvent, la neige de culture, on la présente comme étant un défi face à l'environnement. Bien évidemment que la production de neige de culture doit respecter le développement durable, c'est-à-dire la ressource en eau, la ressource financière et l'environnement. Ça, on est complètement d'accord. Et le département travaille sur ce sujet pour reproduire un document cadre. Bien. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il faut aussi regarder la neige de culture sous l'angle économique et social. Car en France, le ski, ce sont 250 stations, c'est-à-dire 250 entreprises, qui génèrent 120 000 emplois, qui drainent 10 millions de touristes par saison, hivernal, lesquels touristes dépensent 9 milliards d'euros par hiver. Ce qui n'est pas rien. Et avec le progrès technique, on a vu qu'en 25 ans, on a divisé par 3 la dépendance au climat, dans la production de la neige et donc dans l'enrichement du domaine skiable. Donc ça veut dire que quand on parle de neige de culture, arrêtons de parler de neige de culture, parlons plutôt de culture de la neige, faisons de la pédagogie et montrons que la neige de culture, c'est de l'emploi, de l'économie et donc un progrès social. Donc il y a cette responsabilité en matière de développement durable. J'ai lu une interview de vous, vous disiez, soyons ambitieux, imaginons des stations sans voiture, des stations 100% énergie renouvelable, des stations centres de recherche. Oui. Revenons sur la façon dont nous avons travaillé pour imaginer la station de demain, 2030. D'abord, je n'ai pas souhaité que ce soit un concept en tant que tel, j'ai souhaité que ce soit une co-construction. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que l'avenir nous appartient et que le futur sera ce qu'on voudra bien qu'il devienne. Et pour cela, comme le dit ce très beau poème Invictus, soyons maîtres de nos destins et capitaines de notre âme. Faisons en sorte de... Les stations faisons en sorte qu'ils saisissent de leur futur. Et donc, nous avons commencé par interviewer un certain nombre de personnalités du cluster Montaigne, aidé en cela par la Chambre de commerce et d'industrie. Ensuite, on a fait du brainstorming avec 70 experts de tous bords, de tous milieux, de tout horizon, institutionnels, chefs d'entreprise, météo, environnement. – Les universitaires même. – Universitaires, même les universitaires, même les chercheurs. Et par rapport à cela, il y a sorti 130 propositions et 9 thématiques, dont celle que vous avez commencé à citer. Car, en fait, ces thématiques, j'en cite quelques-unes, c'est d'imaginer, d'abord, bonne nouvelle, la montagne continuera à être magique parce que le rêve blanc aura toute sa place. Ça n'a jamais été remis en cause. – Il ne s'agit pas d'arrêter le ski. – Il ne s'agit pas d'arrêter le ski, de démonter les remontées mécaniques et de passer complètement à autre chose et à faire table rase. Donc, la montagne restera magique avec un rêve blanc au cœur de cette montagne. La montagne sera également, aura justement trouvé des alternatives aux voitures parce que ce qui est le plus polluant en montagne aujourd'hui, ce sont les voitures, 47% d'émissions de CO2. Et parce qu'elle sera forcément câblée, nous avons une entreprise, et je vous laisse deviner laquelle, qui a son siège en Isère, qui rayonne partout dans le monde, elle sera forcément électrique. Donc, une station forcément câblée électrique qui pourra s'exonérer du tout voiture, comme elle sera branchée, parce que très haut débit, elle pourra accueillir des emplois autres que des emplois de type touristique qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que pourquoi elle ne pourrait pas devenir campus, pourquoi elle ne devrait pas devenir lieu de formation et lieu de recherche. Et enfin, elle sera véritablement dopée à la diversification, et donc, du coup, elle sera ouverte à l'année, on ne se posera même plus la question. Donc, au final, ce sera une montagne douce à vivre à l'année parce qu'elle aura su conserver, et ça, c'est le plus important, ses valeurs, son identité, et ce que nous recherchons tous. Elle restera conviviale et sera donc nous offrir ses espaces de liberté, son air pur et toute la magie qui entoure la montagne. – Bon, alors ça, effectivement, on voit le portrait type, le profil type de cette station du futur que vous imaginez, dont vous rêvez, j'ai bien compris, vous avez à partir des résultats, des réflexions de vos 75 experts, tracé 5 positionnements d'innovation. Vous invitez les stations de l'ISER maintenant à innover sur ces différents positionnements, c'est ça ? – C'est tout à fait ça, nous avons voulu nous caler sur la connaissance que nous pouvions avoir de la clientèle parce qu'après tout, tout cela, il ne faut pas oublier au cœur de notre réflexion, le client, parce que c'est bien ça qui va faire vivre la montagne. – Donc, en fonction des attentes des clients, vous avez fait 5 grandes familles sur lesquelles on peut essayer d'innover en station. Alors, la première typologie ? – Alors, première typologie, je vais essayer de ne pas les oublier, la première, c'est de dire, je vais fréquenter cette station et en repartir plein d'énergie parce que j'aurais rechargé toutes mes batteries, j'aurais bien mangé, j'aurais pratiqué une activité physique, pas forcément sportive, physique, j'aurais soufflé au sens propre, au sens figuré, et j'aurais même pratiqué du vélo électrique, donc la station pleine énergie. Deuxième type de station, moi, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'en repartir, la tête pleine de rire, de joie, de bonheur partagé, en couple, en famille, et entre copains. La station 100% loisirs ou la fun resort. La troisième station, je vais faire en sorte que je me mets en position de dépasser mes limites. Qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui ? Parce que j'ai envie de relever des défis me concernant, et je vais pratiquer une activité sportive en toute sécurité, mais je vais en repartir en disant, j'ai réussi, j'y suis arrivé. Et parce que j'aurais fait une compétition de trail, parce que je me serais lancée dans le vide avec une tyrolienne, parce que j'aurais fait du slackline et autres activités, où j'aurais été dans un hébergement suspendu dans le vide, et autres, etc. Bien, c'est la station hypersportive, ou la extreme resort. La quatrième station, c'est, moi j'ai envie de me réconcilier avec moi-même, avec les autres, avec mon environnement, et je souhaite une station douce, douce à vivre, parce que je vais trouver dans mon assiette forcément des produits issus du terroir, du circuit court, parce que je suis hébergée dans un lieu HQE, parce que je vais trouver de l'énergie renouvelable, etc. Donc, la station douce à vivre. Et enfin, moi je suis connectée. Donc je suis branchée, mais même en vacances, je n'ai pas envie de débrancher, parce que je suis comme ça. Et donc du coup, je veux fréquenter cette station en restant connectée avec Village Monde, en restant connectée avec mon travail, en ayant pu, en amont, préparer mes vacances sur Internet parce qu'on connaît tous le parcours des fois du combattant. Donc je ne veux pas faire la queue au niveau des remontées mécaniques ou pour n'importe quelle autre activité. Je ne veux pas me heurter à tel et tel inconnu, parce que je l'aurais réglé avant. Je ne veux pas sortir mon portefeuille tous les cinq minutes, parce que j'aurais fait... Donc je veux que tout ça soit fluide. Donc c'est la station High Tech ou la Smart Resort. Voilà les cinq typologies que nous proposons de tester en Isère. Donc il y a une trentaine, 25 stations en Isère, une trentaine de sites nordiques. A elles maintenant de se saisir de ces typologies et d'essayer d'innover dans ces différentes typologies. Certaines se sont déjà engagées avec Isère Tourisme. Elles sont déjà reconnues, parce qu'en fait, elles sont déjà dans ces scénarios-là. Et elles vont pouvoir conforter ces scénarios en devenant pilotes d'un de ces scénarios avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, les thèmes de transversalité, que sont la mobilité, l'accessibilité, le tout voiture, etc. Voilà, il y a des défis qui sont transversaux, qui s'imposent à tous, et puis après, il y a des typologies... On retrouvera comme dénommateur commun dans les différentes typologies. Et ce que je voudrais dire, c'est pourquoi on a fait aussi différents scénarios où on aurait pu très bien choisir une seule station pilote. On ne l'a pas fait parce qu'on a voulu s'appuyer sur la carte maîtresse de l'ISER. L'ISER, c'est la diversité, c'est la pluralité, c'est la richesse de son offre touristique. Et donc, nous avons voulu imaginer un immense laboratoire à ciel ouvert dont les piliers reposeraient sur les quatre massifs qui composent l'ISER, à savoir Beldone, Chartreuse, Oisans et Vercors. Et au sein de ces quatre massifs, cinq stations pilotes qui seraient démonstrateurs de ces scénarios que nous avons imaginés, avec le résultat suivant. Réunir un triptyque qui est d'abord l'institution, le département, qui impose, coordonne, anime, voire cofinance. Le territoire avec la station qui va être démonstrateur et pilote et qui va imaginer des offres nouvelles. Et enfin, l'entreprise qui est partenaire et citoyenne. Le triptyque faisant, je l'espère, 50 ans après, faisant que l'ISER puisse continuer 50 ans après les JO de 68, faire souffler le vent de modernité, d'ambition et d'innovation avec la dynamique, comme il y a 50 ans, pointée sur les stations. – Alors, on va illustrer rapidement ces cinq typologies parce que les stations, vous les connaissez bien. Alors, par exemple, l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez a décidé de s'orienter plus vers la station Loisirs, Fun Resort, avec évidemment… – Son festival d'humour, avec Toumoreland. – Alors, le futur festival Toumoreland, ce sera dans un an, la musique électro en plein cœur de Loisan. Cœur de Chartreuse, par exemple. Alors là, on est plutôt dans… – Cœur de Chartreuse. Parce que j'aurais bien voulu, moi, lorsqu'on a fait la conférence, j'aurais bien demandé à l'auditoire d'imaginer quelle était la station qui correspondait le mieux au scénario. Parce qu'en fait, lorsque nous avons imaginé ces scénarios, on n'a pas du tout imaginé une station. Mais ça paraissait tellement évident et naturel parce qu'encore une fois, nous avons quatre massifs qui correspondent à ces scénarios-là. Et donc, Cœur de Chartreuse, bien évidemment, c'est la station douce. – Avec ses produits courts, avec le parc de la Chartreuse, avec les produits du terroir. Les Deux-Alpes. – Les Deux-Alpes, avec toutes les activités sportives qu'il propose, avec son glacier, c'est forcément la station sportive. – L'Extreme Resort. Et puis, voilà, on voit des images du futur nouveau festival des Deux-Alpes, le Deux-Alpes Outdoor Festival. Voilà, pour ceux qui aiment les sensations fortes, c'est le positionnement qu'ont choisi les Deux-Alpes. Chez vous, dans le Vercors, à Villard-de-Lens ? – Le Vercors, c'est le climatisme, paradis des enfants. – Ça, c'est historique, même. – C'est le champion, c'est historique. Donc, on surfe sur les valeurs historiques, comme il est de dire. Et donc, c'est forcément la station pleine énergie. – Santé, bien-être, cocooning. – Santé, cocooning, familial et autres. – L'exemple, avec Autran, on va reparler d'Autran dans un instant. J'aimerais qu'on parle d'abord de la Smart Resort, cette station connectée dont vous parliez. Là, c'est Chamrousse qui s'est positionnée sur ce créneau. – Oui, ils ont déjà commencé à laborer ce sillon-là. Ils rêvent d'être connectés avec la ville, d'être câblés avec la ville. Et c'est vrai que Chamrousse, en accueillant l'IGO, était déjà dans un positionnement de modernité et d'innovation qui continue donc à appuyer en choisissant ce scénario-là. – Voilà, et notamment en travaillant sur les nouvelles mobilités, on voit là les images du projet Chamrousse 2030 qui était donc tout à fait dans votre réflexion sur cette station du futur. Autran, oui, un mot d'Autran, là aussi une station orientée, pleine d'énergie. – Oui, alors Autran est complètement emblématique et démonstrative, justement, de la capacité d'une station à maîtriser son futur. Parce qu'Autran a accueilli, comme on le sait, a été une des cinq stations olympiques en 68. Autran a accueilli les disciplines du Nordique. Donc, il y avait un village olympique. Le quai village olympique est devenu Maéva et propriété de Pierre-et-Vacances. Aujourd'hui, c'est quasiment une friche. Et la commune… – Il y a un projet, oui, il y a un projet. – La commune et Pierre-et-Vacances ont vendu à un promoteur immobilier un projet qui consiste à transformer ces lieux en un campus en tant que tel où vous aurez à la fois des stagiaires, mais aussi des hébergements sur la thématique du culinaire et du bien manger, ciblés aujourd'hui sur un public chinois, mais pas que. Je crois qu'ils sont en train d'ouvrir aussi l'éventail de clientèles possibles, donc une clientèle internationale qui est friande de la gastronomie française, qui a envie d'apprendre à cuisiner français, à consommer français. Et à partir de là, le permis de construire a été délivré, il est purgé de tout recours. – Donc c'est 2021, je crois, les premiers… – Voilà, ils sont déjà en bonne position, donc en 2030, on verra déjà fonctionner cette station. – Ça fonctionnera déjà depuis longtemps. – Dans tous les sens du terme. – Ce Centre international des arts culinaires, voilà, une des innovations qui illustre bien cette station du futur. Alors, les autres stations, là on en a évoqué cinq, mais les autres stations sont invitées à rejoindre le mouvement et elles aussi à se positionner. – Tout à fait, là, ce sont celles qui sont parties tout de suite dans la démarche parce qu'elles sont déjà dans la dynamique, elles ont déjà ce positionnement-là et elles avaient envie d'appuyer sur ce positionnement-là. Elles sont déjà presque aussi des partenaires. Le SIAP, par exemple, on vient d'en parler avec Autran. – Et les autres vont être prises dans le mouvement. – Voilà, l'idée c'est d'avoir un effet d'entraînement, à la fois au niveau isérois, mais aussi j'espère qu'il va déborder largement les limites de l'Isère, car il faut que l'Isère, à mon sens, occupe ce positionnement d'un développement européen autour de la montagne, parce que l'Isère, je le dis, a de nombreux atouts à cet égard. – Station du futur, voilà, donc on voulait impérativement vous parler de cette initiative à suivre, peut-être que cette initiative isroise fera école ailleurs. Le tourisme, c'est aussi l'été qui se profile. L'Isère est là aussi bien décidée à développer son tourisme estival, en station et ailleurs, on pense au pays voironais, au pays des couleurs autour de Crémieux. Quelques exemples de découvertes originales, parce que finalement, aujourd'hui, le tourisme, ce qu'il vient chercher en Isère et ailleurs, c'est plutôt un produit, c'est une expérience. – De l'émotion. Peut-être, tout à l'heure, on pourra parler d'attractivité, mais aujourd'hui, encore une fois, il y a un renversement de logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est acteur du tourisme, il ne suffit plus d'offrir un équipement, de proposer un itinéraire ou autre, si vous voulez, lieu. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas de dire, même si c'est encore le cas, bien évidemment, mais on ne choisit pas de dire, je vais aller là. On va dire plutôt, je vais aller là parce que je veux vivre ce que je viens de voir. L'exemple le plus probant, c'est l'explosion du biathlon que nous avons vu naître cet hiver. Pourquoi il y a eu vraiment une explosion de biathlon ? Il n'y a pas eu d'explosion de biathlon parce que les sites de biathlon se sont multipliés en isère, pas du tout. Il y a eu une explosion parce qu'on a tous vibré avec Martin Fourcade, il nous a tous enthousiasmés, on a tous retenu nos souffles quand il braquait son fusil sur ses cibles, etc. On retenait tous notre respiration pour qu'il marque ses cibles, etc. Donc il y a eu un véritable engouement qui a fait que les uns et les autres, notamment les jeunes, ont dit, nous aussi, moi aussi, je veux vivre cette émotion-là, donc c'est parce que je veux vivre cette émotion, parce que je veux vivre cette expérience, eh bien je veux aller là. Et donc on inverse la logique, c'est-à-dire je veux vivre cette émotion et cette expérience, je regarde seulement après où je peux vivre cette émotion et cette expérience. – Je vous ai lu disant, on pourra par exemple passer une nuit en famille ou en amoureux au sommet des montagnes dans une télécabine ultra moderne, aménagée en hôtel éphémère avec des drones livreurs qui se chargeraient du room service. – Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai… J'ai simplement relayé une des visions du groupe, etc. Personnellement, ça ne me fait pas forcément vibrer, parce que j'ai le mal de… – Enfin on voit qu'il faut se creuser la cervelle pour trouver des choses nouvelles. – Non seulement il faut se creuser la cervelle, mais pas pour autant, si vous voulez, se lancer dans des choses en orbite, en satellite, c'est-à-dire en fait on utilise ce qui existe, une remontée mécanique, et on imagine avec l'évolution de la technologie, et par rapport aux attentes et aux besoins du clientèle, qu'est-ce qui ferait que ce client va choisir ce lieu-là. Et c'est vrai que qui dit station, dit remontée mécanique, dit télécabine, dit aussi hébergement de toutes sortes, parce qu'on voit bien, dans les arbres, les igloos, tous les hébergements insolites qui sont proposés, on amène même en dameuse au moment du coucher du soleil au sommet des pistes pour voir le coucher de soleil, enfin vous voyez bien, et pourtant c'est bien une dameuse, c'est pas… – On propose des expériences, c'est bien ça. – L'essentiel c'est de créer du lien, de vivre de l'expérience, et de vivre une émotion forte que je peux vivre qu'ici et pas ailleurs. – Alors moi j'ai relevé deux, trois autres choses pour cet été, par exemple des idées de découvertes à Lens-en-Vercors, par exemple, j'ai vu qu'on allait proposer des nuits en pleine paroi, des bivouacs à Flamme-Falaise, voilà on voit des images, c'est quand même assez impressionnant, là aussi on propose une émotion, une expérience. – Voilà, en fait on copie un peu aussi les animaux, les nids d'aigle, parce que c'est vrai que quand on parle de montagne, on parle de nids d'aigle au perché, où à la fois on peut avoir ce sentiment d'insolite, mais tout ayant un panorama magnifique. En fait, derrière tout ça, il y a toujours la même logique, il y a aussi l'identité montagne et valeur montagne, valeur alpine. – Après avoir créé sa passerelle Vertige des Cimes, Lens, qui marche très très bien, on est 300 mètres au-dessus du vide sur cette passerelle-là. – Il dépend du département qui a compris avant toute chose qu'il fallait les soutenir et les suivre. – Donc là aussi un beau projet qui connaît un vrai succès, dans le même ordre d'idées, chacun connaît j'espère, les passerelles du Monténard. – Alors, passerelle du Monténard, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que les passerelles du Monténard allient tous les ingrédients qui font que ça marche, du clé du succès, c'est-à-dire d'abord une activité sportive pour tous, avec des variations intergénationales, etc., qui vous font découvrir des spectacles à couper le souffle. – Paysage magnifique. – Magnifique. – Insoupçonné. – Voilà, des émotions, ce qu'il faut traverser la passerelle, pour comprendre ce que je veux dire. En plus, à travers des pépites que compte ce territoire, en termes d'identité et autres, qu'on peut profiter de connaître avec l'Amira, tout ce que ce territoire peut raconter. – Bientôt le petit train de la Mure. – C'est ce que j'allais dire, avec ce petit train de la Mure qui va être mis sur les rails, ce train de la Mure arrêté depuis 2010 et qui va donc redevenir la locomotive de ce territoire, mais aussi de l'ensemble de l'ISER d'ici 2020. – Et puis, on redécouvre le vélo ces dernières années, notamment le vélo à assistance électrique, même le VTT à assistance électrique. Quand on s'était vu ici dans cette émission il y a deux ans, vous me disiez, le département doit être un département pilote en la matière. Quel est le bilan ? Est-ce que ça a pris ce vélo à assistance électrique ? – D'abord, remettons les choses dans leur contexte, deux choses. La fée électrique, Aristide Bergès, le train de la Mure, on vient du premier train électrique au monde, donc l'électricité, la fée électrique, ce sont l'ADN de l'ISER. Au moment où vous avez un marché qui est en pleine explosion, qui s'appelle le vélo à assistance électrique, je crois qu'en Europe, c'est une progression de 20% tous les ans. On est à plus d'un million, on est en dessous de deux millions, alors que la Chine est à 42 millions. Je vois dans ma propre commune, les vendeurs de vélos ont délaissé quasiment le vélo normal pour vendre que du vélo électrique, alors que ça coûte extrêmement cher, parce qu'il y a un véritable engouement autour de ce vélo électrique. auquel, très modestement, je le dis en toute humilité, néanmoins, le département a contribué. Parce que d'abord, il y a une histoire, ensuite, il y a un marché qui est en train de se développer, et enfin, derrière, il y a un département qui agit et qui fait en sorte que l'usage du vélo électrique se développe. Nous l'avons fait depuis deux ans, où sur plusieurs sites en pleine comme en montagne, nous avons encouragé les territoires à faire tester le vélo électrique. Nous avons travaillé avec les offices de tourisme, nous avons travaillé avec les MCF, les maîtres cyclistes de France. Et il y a eu véritablement un développement du vélo électrique, comme je viens de vous l'indiquer. Et aujourd'hui, nous en sommes à la troisième édition. Nous lançons des appels à projets, à candidatures avec les offices de tourisme pour labourer en termes de sensibilisation, d'animation et développement d'usage et faire en sorte qu'effectivement, on puisse devenir leader du vélo électrique. D'ailleurs, premier signe avant-coureur, Vélo Vert Festival accueille les premiers championnats de France du VTT VAE à Villard-de-Lens. Ce sera le 3 juin à Villard-de-Lens. Un mot sur les refuges de montagne. Alors, je sais que vous souhaitez davantage valoriser les refuges de montagne. Il y en a une trentaine dans le département. Il faut mieux les... 37. Garder, hein. Les refuges gardés. Il faut mieux les valoriser, mieux les fédérer. Ce sont des... Jusqu'à maintenant, c'était des haltes sur un parcours de balade. Aujourd'hui, ça devient des vraies destinations, ces refuges. Voilà. Toujours dans la même logique, si vous voulez. Faire rêver, procurer des émotions, faire vivre des expériences et faire qu'on reparte de ces lieux en ayant vécu des moments magiques. Et c'est vrai. Enfin, je veux dire, n'importe qui a participé à une balade plus ou moins longue, plus ou moins difficile, bien qu'on arrive enfin à un magnifique point de vue, déjà, on est ébahis. Ensuite, si en plus on est accueilli dans une ambiance faite de bois où ça sent bon la confiture maison, avec les tartines qui attendent plus que vous... – Arrêtez en biais, là. – Oui, mais c'est ça. Le chocolat chaud, fumant et autres gourmandises, tartes à l'amitié, etc. Je veux dire, ces lieux-là correspondent, sont tendances, ils sont tendances aujourd'hui, donc nous devons les accompagner, les aider. Et rendez-vous, je crois, le 16 mai, un séminaire, on va tous les réunir pour... On a fait un état des lieux avec la FRAT, l'Association de formation des ruraux métiers du tourisme, pour, là aussi, toujours dans la co-construction, déployer ensemble les actions à mener dans le futur. En matière de tourisme, on aurait aussi pu parler des festivals d'été. Vienne, 220 000 spectateurs. Berlioz, 30 000 spectateurs. Le Grandson, en juillet, c'est en Chartreuse, le Grandson qui a sorti les chiffres des remontées, des retombées économiques, parce que ces rendez-vous culturels, ils ont aussi des retombées. Pour le Grandson, 1 million d'euros de retombées économiques directes. À tout cela, il faut ajouter le patrimoine historique, les grands parcs d'attractions, les espaces naturels, les sites naturels, tout ça, c'est le tourisme en Isère. Et puis, on parle d'attractivité touristique, mais ce n'est pas la seule attractivité à laquelle il faut s'intéresser. Il y a une attractivité économique. Et Isère Tourisme, dont vous êtes la présidente, vient d'être missionnée sur ce point précis. – Oui, parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, un territoire qui veut développer ses retombées économiques doit développer sa notoriété, parce qu'il y a une très grande concurrence. Donc, c'est vrai que le tourisme est le cœur de la notoriété. Et d'ailleurs, nous avons analysé la notoriété du point de vue en tant que destination touristique de l'Isère, qui est très très faible. Et lorsque l'Isère était connue, elle était connue pour ses montagnes et ses stations internationales, d'où le fait qu'on a commencé à créer la bannière Alp-Isère, qui s'est transformée à la fois pour faire de l'humour, mais aussi pour la clientèle internationale en Alp-Isère, qui est donc la bannière que nous voulons déployer. – C'est la marque, la marque du territoire. – Voilà, que nous voulons, si vous voulez, déployer pour renforcer la notoriété de l'Isère, et donc son attractivité, et donc renforcer le flux de tourisme et d'investissement des entreprises. Ça veut dire que l'attractivité dépasse largement, bien entendu, la question du tourisme, parce que pour acquérir des entreprises, il faut des hébergements, il faut du très haut débit, il faut également avoir des événementiels porteurs emblématiques. Donc l'attractivité concerne l'économie, concerne le sport, il faut avoir une identité forte, c'est la culture, et il faut avoir, parce qu'on est en France, avoir des produits du terroir, des grands chefs étoilés, etc. Et là aussi, l'Isère est au rendez-vous. – C'est à la fois, alors on va voir quelques images du clip à Alpizir que vous avez tourné, mais on peut continuer à parler de ces conditions de l'attractivité, c'est bien à la fois du cadre de vie, et puis les bonnes conditions de faire de l'économie. – C'est cela. En fait, l'idée, vous avez trois portes d'entrée quand on parle d'attractivité. Vous avez la porte d'entrée du grand public, 1,3 million d'habitants en Isère, autant d'ambassadeurs, qui doivent être conscients de la chance qu'ils ont de vivre en Isère, et d'être fiers de leur territoire, et d'être ambassadeurs de leur territoire. Et donc l'idée, c'est de dire, eh bien moi je suis fière de mon territoire, et je vais télécharger le logo Alpizir, en signant une charte. Première porte d'entrée. C'est, vous savez, I love Alpizir et autres, etc. Deuxième porte d'entrée, je suis créateur d'émotions, d'expériences, dans mon métier, dans mon événementiel, dans mon territoire. Et je suis interpellée par Isère Twiz dans son magazine, qui distribue à 600 000 exemplaires, pour pouvoir justement être valorisée. Et parce que je suis valorisée, eh bien on va déclencher le clic du client internaute, qui dit, moi je vais vivre ça, et donc je vais aller fréquenter tel et tel lieu. Ça c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est parce que l'Isère a ses événementiels, comme vous l'avez indiqué, transportifs, que culturels, que gastronomiques et autres, eh bien c'est de co-construire ensemble des événements de portée nationale et internationale, qui fassent que, eh bien c'est ici qu'il faut venir, Isir, qu'il faut venir, parce que c'est Alpes-Isir, et que c'est le meilleur des Alpes qui se passe ici en Isère. Et voilà, et cette marque, elle est aussi à consonance britannique, parce que l'objectif c'est aussi d'attirer des étrangers. Oui, et il faut savoir que l'été dernier, l'aéroport de Grenoble à Isère a ouvert une ligne sur Londres, qui a vraiment marché très très fort. Et je vous l'ai dit, cet hiver, la clientèle britannique a répondu présente au niveau de nos stations. Donc là, il y a vraiment une vraie carte à jouer au niveau international et au niveau de nos amis britanniques. Chantal Carliose, merci beaucoup d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite avec Chantal Carliose sur Internet pour le supplément, le bonus du Récap Info. Et la semaine prochaine avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada